Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quelques versets d'une histoire que peut-être vous connaissez tellement elle est passée dans la sagesse et dans la connaissance populaire. Luc 10, versets 33 et 34. « Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, et il fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, bamba ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. » Dans cette parabole, cette histoire du bon Samaritain, Jésus enseigne que la vraie foi est active et se manifeste dans la compassion avec ceux et celles qui sont dans le besoin. Aller là où les gens sont, ça implique aussi de nous engager dans notre communauté avec un cœur ouvert, prêt à répondre aux besoins des autres. En vivant et en proclamant notre foi de cette manière, nous incarnons l'amour de Christ pour notre prochain. Samaritain, dans notre histoire, est ému par la souffrance d'un homme qu'il ne connaît pas. Quelqu'un qui n'appartient pas à son peuple ni à son cercle social. Et pourtant, il ne reste pas indifférent à sa place, il ne reste pas indifférent à cette souffrance. Faire preuve de compassion, selon Jésus, signifie être capable de voir l'humanité dans ce que nous pourrions être tentés d'ignorer, de mépriser ou de craindre. L'exemple du Samaritain nous appelle à ne pas nous limiter aux frontières de notre confort, de notre culture ou de nos affiliations religieuses. Il nous incite à manifester l'amour de Dieu envers tous sans distinction. Parce que la compassion du Samaritain n'est pas simplement une émotion, elle se traduit immédiatement par une action concrète. Ça nous enseigne que la vraie empathie, la capacité de ressentir la souffrance des autres, ça doit nous pousser à agir. Avoir de la compassion ne se limite pas à éprouver de la pitié ou à éprouver des émotions envers ceux qui souffrent. C'est un engagement. Un engagement à apporter un soulagement concret, à tendre la main. Dans notre société moderne, il existe un nombre incroyable de blessures, physiques, émotionnelles, spirituelles. Certains sont blessés par la pauvreté, d'autres par la solitude, par l'exclusion sociale ou par des traumas. Comme le Samaritain, nous sommes appelés à ouvrir les yeux et à voir ces souffrances, même lorsqu'elles se trouvent à la périphérie de notre quotidien. Jésus enseigne que notre prochain, ce n'est pas simplement celui ou celle qui nous est familier ou proche, mais c'est tout être humain dans le besoin. Nous sommes appelés à répondre à ce besoin de compassion et d'empathie. Même lorsque c'est vrai, ça nous coûte du temps, des ressources ou du confort.